Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et vous êtes dans ma discothèque. Alors, ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations complètement inutiles dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit l'instrument de musique le plus cher, le Stradivarius Ladyblunt évalué à 15,9 millions de dollars, le poids d'Elvis Presley, 78 kilos à l'apogée de sa carrière et 110 kilos lors de son décès, ou encore la recette utilisée par Walter Watibukan, le chanteur de Exploited, pour faire tenir sa belle crête sur sa tête. Eh bien, pour obtenir une jolie crête, vous mettez dans un bol 200 grammes de sucre, 150 grammes de farine, 4 oeufs, de la bière, beaucoup. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un album culte, un album qui non seulement transcende son auteur, mais qui va aussi marquer des générations et des générations entières de musiciens. Il s'agit de l'album de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La prochaine fois, on va parler d'un album qui va marquer toute une époque et ouvrir la voie pour un nouveau style musical. Franchement, le meilleur album de tous les temps, tous styles confondus, puisqu'il s'agit de Demi, de Portiched. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, souvent abrégé Ziggy Stardust, et tant mieux pour nous, est le cinquième album studio de David Bowie. Et c'est aussi avec cet album qu'il va connaître le succès auprès du grand public. Pour bien comprendre pourquoi Ziggy Stardust est un album culte, il faut remettre les choses dans leur contexte. David Bowie est un chanteur anglais qui va s'essayer à plein de styles, du folk en passant par la pop, par le mime, par la peinture. Moi, je suis une artiste complète ! Il va connaître un premier succès d'estime en 1969 avec le titre Space Oddity. Mais c'est vraiment en 1972, avec la naissance de son personnage Ziggy Stardust, que David Bowie va révolutionner sa musique, ou révolutionner la musique. Et en tout cas, connaître le succès auprès du public. Ziggy Stardust est un extraterrestre descendu sur Terre qui se fait passer pour une rockstar et qui veut passer un message d'amour avant de se suicider. Son histoire est racontée tout au long de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Le look de Ziggy Bowie est vraiment étrange pour l'époque. Avec ses cheveux oranges, son mulet, il est maquillé, habillé de cuir. Il va donner vraiment naissance à ce qu'on appelle le glam rock. C'est tout à fait inhabituel d'être looké comme ça à l'époque et il va vraiment marquer aussi la musique grâce à ce look. Bowie affiche aussi clairement son homosexualité. Ça ne plaît pas du tout aux parents, mais ça plaît beaucoup aux jeunes, qui voient en fait une sorte de rébellion contre l'ordre moral ambiant. C'est la révolution par le cul. Évidemment, musicalement, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars n'est pas un reste non plus. Les compositions sont solides, alternant des morceaux très rock et très énergiques avec des morceaux beaucoup plus médiodieux. Le groupe qui accompagne Ziggy Stardust, les araignées de Mars, sont composés de Mike Ronson aux guitares électriques, piano, chœur, mais aussi Trevor Boulder à la basse et Mike Woodmancy à la batterie. Les mecs savent jouer, c'est carré, ça claque ! Les arrangements mettent bien chaque instrument en lumière. Mike Ronson et David Bowie vont aussi superviser les arrangements de cordes qu'on leur trouve sur 2-3 morceaux de l'album. Le personnage de Ziggy Stardust va accompagner David Bowie sur l'album suivant, à la danse scène, et aussi sur son album de reprise, Pin Up. Mais petit à petit, le mélange David Bowie-Ziggy Stardust va être de plus en plus présent, sur scène bien sûr, mais aussi dans la vie de Bowie. Lors de la tournée américaine, où il va composer Aladdin Sane, à un moment, Ziggy Stardust va prendre le dessus sur David Bowie, et la tournée harassante, la drogue, feront en sorte que David Bowie va disparaître sous la personnalité de son personnage créé, Ziggy Stardust. Exorcisme, il y a Selecta ! Pas cher ! Vous avez un personnage qui vous reste en tête ! Exorciste, il y a Selecta ! Une seule solution ! C'est le 3 juillet 1973 que David Bowie va tuer son personnage de Ziggy Stardust sans prévenir ses musiciens. Il le fera sur scène, à Lammersmith Odeon, et il annoncera au public, non seulement c'est le dernier concert de la tournée, mais c'est aussi le dernier concert qu'on ne fera jamais. La plupart des gens imaginent que David Bowie va arrêter sa carrière, mais c'est vraiment loin d'être le cas, comme la suite nous le prouvera. La période de 72 à 73 est extrêmement prolifique pour David Bowie, non seulement il va sortir 3 albums à succès, que sont The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders for Mars, Aladdin Sane, Pin Up, mais il va aussi produire l'album, le meilleur album sans doute, de Lou Reed, Transformers, et il va aussi produire l'album de Raw Power, de Iggy Pop and the Studios. Cette période par contre ne sera pas top pour la santé mentale de David Bowie, ni pour sa santé physique, puisqu'à force de produire des albums, de travailler, de faire de la musique, de prendre de la drogue, et tous les excès en tout genre, il va quasi y perdre la santé mentale et devenir fou. Mais ça, c'est pour une autre histoire. En attendant, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ça m'aide beaucoup. Vraiment, on est déjà plus de 150 à suivre la discothèque d'Ilias Selecta et ça me fait très plaisir. Je suis sûr qu'il y a encore moyen d'augmenter ça. Donc je compte sur vous. Merci. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook tous les lundis pour le mix du lundi. Sur ce, ciao, à bientôt. Bye. Mip, mi. Sous-titrage Société Radio-Canada